N'oubliez pas que la société civile a, depuis un certain temps, sorti une lettre d'opposition par rapport aux élections présidentielles actuelles, sinon à venir, que nous avons devant nous. Et dans cette lettre d'opposition, nous avons demandé, et surtout, nous avons élaboré un système de plaidoyer envers un certain nombre d'autorités, devant aboutir à une révision des positions par rapport, surtout, au parrainage. Il y a plusieurs points, mais ce qui montre un certain nombre de limites, ce qui crée un certain nombre de peurs, c'est comment les candidats potentiels en plus du Bénin peuvent avoir les différents parrains. Et aujourd'hui, nous sommes en train de demander à ce que cette partie de la loi puisse être revisité et clarifiée. Donc, la séance avec la Sénat, telle que ça s'est passé avec la société civile, c'était une séance d'échange, mais en même temps, de positionnement de nos doléances. Et la Sénat a expliqué un certain nombre de choses, sa compréhension des certains articles apolémiques du Code électoral. La société civile aussi a proposé un certain nombre d'actions, a fait un certain nombre d'oléances. C'est d'enlever le verrou, de revoir le verrou du parrainage. Puisque, à l'étape actuelle, un parrain, un candidat a besoin de 16 parrains. A l'étape actuelle, les 83 députés, plus 77, moins 9, je crois, mais sont en faveur de la mouvance présidentielle. Ça, ce n'est plus à démontrer, tout le monde le sait. Depuis le passé, au moment des élections municipales, le président a été clair de ce que les alliances stratégiques, donc elles sont des alliances vraiment homogènes, je dirais, homogènes. Vu tous ces aspects, la question qu'on se pose, est-ce qu'un candidat lambda, qui n'est pas dans le carcan présidentiel, c'est-à-dire dans la mouvance présidentielle, peut-être qu'il n'est même pas dans l'opposition, mais un candidat lambda qui se lève, quels sont les critères, comment pourra-t-il faire pour avoir les parrains dans le schéma actuel ? Si on suppose, par exemple, que c'est la FCBE, partie de l'opposition, que nous savons, qui a voulu, par exemple, avoir un candidat, est-ce que le nombre de maires qu'ils ont aujourd'hui leur permet d'avoir les 16 parrains qu'il faut ? Avec toutes les difficultés, les remous que nous constatons, on estime quand même qu'on fasse un effort pour qu'on aille à un consensus stratégique, pour que nous puissions passer les élections. Il y a une interprétation possible de la chose qui estime que si les parrains sont anonymes, ça pourrait régler un temps soit peu les problèmes. Oui, c'est une interprétation. Comment pourrait-je pardonner quelqu'un pour être candidat alors que je sais pertinemment que je ne peux même pas voter pour la personne ? C'est une question que chacun de nous va analyser. Donc, en gros, je crois que ce que nous voulons le plus, c'est que nous ayons une élection paisible, une élection sans violence aucune, de sorte que l'après-élection soit toujours la joie et le calme que nous avons dans le pays pour que la sécurité des biens et des personnes soient sauvegardées. Aujourd'hui, les regards sont tournés vers l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle et pourquoi pas aussi le président de la République parce que, qu'on le veut ou non, c'est l'élu du peuple. C'est lui que les Bénois ont élu. C'est de lui que les Bénois attendent des grands pas. Aujourd'hui, nous avons vu le président Talon agir. Nous avons vu le président Talon gouverner. La grandeur de l'homme, on le sait. On est en train de voir. Là où il peut lâcher, on peut sentir. Là où il ne peut jamais lâcher, on le sait déjà. L'amour qu'il a pour le pays est interpellé. Et nous savons, nous sommes sûrs et rassurés que d'ici quelques jours, nous aurons l'issue qu'il faut pour que nos élections de 2021 soient des élections paisibles.